... Je n'ai jamais pensé adapter Marcel Proust, La Recherche du temps perdu. Ça me paraissait fou, c'est un roman que j'admire, que j'adore depuis l'adolescence. Il se trouve que c'est un téléspectateur, après Voici Venir l'orage après la diffusion, qui m'a écrit en me disant « Vous devriez adapter la Recherche du temps perdu. » Viscontine ne l'a pas fait, Lozaine ne l'a pas fait. Il n'y a que vous, vous devez le faire. Voilà, il faut penser à bien articuler les yeux muets. C'est super. C'était super. Ce sont des joueurs. Ce sont des joueurs qui ne m'ont pas fait. Il n'y aurait pas moyen que je donne une histoire. Et demain, il va boucher nos pouces à la main. C'est pas grave, mais c'est pas mal. Très bon. Merci. J'aime les grands romans. Et Proust, ce n'est pas du tout l'idée qu'on se fait de lui. Une fois qu'on a plongé dans Marcel Proust, on est envoûté, on est emporté. Et j'espère que c'est ce que le public ressentira en voyant le film. C'est coupé, merci. Allez, silence, bonheur, répétition. J'espère que ça me passe là-bas, au fond. On est ça, là. On va parler d'un certain temps. Vous allez voir, comme ça joue bien la musique de Matt. Il m'a renverte. Je sais bien que je m'exagère facilement avec lui. Comme toutes les vieilles mamans Garton du conservatoire. Depuis qu'on a fait l'Allée du Roi ensemble, je me disais que j'avais été très gâté de jouer Louis XIV. Ça a été un gros succès. C'est un personnage emblématique. C'est un film presque culte pour la télévision. Je me dis, bon, j'ai eu ma part. J'espérais un petit peu que ça se renouvellerait parce que pour un acteur, c'est un tel bonheur de pouvoir jouer pour Nina Campanese et sous son regard que j'attendais un peu ça, mais sans, je me disais que j'avais eu beaucoup déjà d'elle. Et donc, quand elle m'a proposé Charlus, je connaissais donc très, très bien le personnage. Et comme très souvent, je me dis, mais je ne suis pas fait du tout pour jouer ça. Qu'est-ce qu'il lui prend de me proposer ça ? Moi, je me vois plutôt en Swan, disons. Et puis, je lui avais déjà fait le coup pour le Roi Louis XIV. Je lui avais dit, ce n'est pas pour moi, etc. Elle m'avait un peu remis à ma place en me disant, mais quand même, si on vous demande de jouer Richard III, est-ce que vous allez faire autant de manières ? Alors, je lui ai dit, non, bien sûr. Eh bien, alors, c'est pareil. Donc là, je n'ai pas osé faire des histoires. Elle me dit, elle me propose Charlus, ça me paraît invraisemblable pour moi, mais bon, c'est un défi. Et si elle me fait cette confiance-là, il faut absolument que je la relève. So, let's do it. Come. C'est moi qui ai fait les invitations. J'ai convoqué quelques personnes agréables d'un autre milieu qui peuvent être utiles à Charlus et qu'il sera agréable au vert du roi de connaître. Vous, je vous défends de me faire de l'oeil comme ça. Pif ! Coupé. Très bien. C'est à la fois Bert Lancaster dans Le Guépard et c'est à la fois Michel Serrault dans La Cage aux Foles. C'est un peu les deux extrêmes entre lesquels il faut naviguer suivant les situations, suivant le contexte, etc. Monsieur, l'entretien que j'ai condescendu à vous accorder marquera pour nos relations le point final. Je ne vous cacherai pas que j'avais espéré mieux. J'avais eu pour vous de la sympathie. Je vous avais fait savoir à Balbeck même que vous pouviez compter sur moi. À Balbeck, monsieur ? Prétendez-vous que vous n'avez pas reçu mon message ? Presque une déclaration qui avait-il comme décoration autour du livre que je vous fis parvenir de très jolis entrelacs historiés ? Je vois que vous ne vous y connaissez pas mieux en fleurs qu'en style. Vous offrez à votre derrière un cabriolet directoire pour un fauteuil de 14 et un de ces jours vous prendrez les genoux de madame de Ville-Parisie pour un avabot. Et on ne sait pas ce que vous y ferez. Je me disais qu'il fallait que je rende compte à la fois de ce côté brillant, héroïque, et en même temps de ce côté minable, pitoyable, incroyablement seul, puisque rien ne marche quand même, à part l'avilissement et la mortification. Il me semble seulement que vous auriez pu, ne fût-ce que par égard pour mon âge, m'écrire. on peut toujours écrire. Maintenant, c'est à moi de m'éloigner. Nous ne nous connaîtrons plus. Monsieur, encore une fois, je vous jure que je n'ai rien dit qui puisse vous offenser. Mais qui vous dit que j'en suis offensé ? Pensez-vous qu'il soit à votre portée de m'offenser ? Croyez-vous que la salive envenimée de 500 petits bons hommes de vos amis, je sais les uns sur les autres, arriverait à baver seulement jusqu'à mes augustes d'orteils ? Je joue le rôle du narrateur dans la recherche du temps perdu. Ce n'est pas vraiment Proust, mais c'est quand même un petit peu Proust. C'est ce personnage qui traverse tout ce monde, qui est observateur, et qui va vivre des choses incroyables en rencontrant tous ces gens. Qui est quelqu'un d'assez fragile, très, très, très émotif, et qui a des problèmes d'asthme, notamment. Qui est très attaché à sa mère et à sa grand-mère. Qui vit les choses très intensément comme ça. Et qui tombe à mon rôle assez facilement aussi. Qui se met dans des étapes impossibles. Mais qui découvre tout ça en fonction des gens qu'il rencontre. Qui est très perméable à tout ce qui se passe autour de lui. Dans son assurance victorieuse et sa grandeur de déesse, mais avec une feinte confusion d'arriver si tard et de faire lever tout le monde, entra tout enveloppé de blanches mousselines la Duchesse de Guermante. C'était comme si j'avais aperçu, grâce au déchirement miraculeux des nuées, l'assemblée des dieux en train de contempler le spectacle des hommes. La Duchesse de déesse devenue femme et semblant tout d'un coup mille fois plus belle fit pleuvoir sur moi l'averse étincelante et céleste de son sourire. On essaye de faire en sorte qu'il ressemble aux photos de Proust, forcément. Mais bon, la taille, je n'y ai pas trop pensé. Et puis c'était vrai. J'y pensais en même temps dans le corps une façon peut-être de s'asseoir d'une certaine manière pour ne pas prendre trop de place non plus. Parce qu'il sait très bien disparaître à l'intérieur de ces scènes de groupe. Il sait très bien faire en sorte qu'on vienne lui raconter un peu, qu'on vienne se confesser à lui. Ce sont des aînés affreux. Bonjour, Robert. Bonjour, mon neveu. Eh bien, voilà comme on oublie sa tente. Sois gentil avec ce jeune homme. C'est mon plus cher ami. Bonjour, comment allez-vous ? Il ne va pas très bien. Il irait peut-être au mieux s'il te voyait plus souvent. Car je ne te cache pas qu'il aime beaucoup te voir. C'est très aimable, je suis très platée. Cette fois, tout est fini. J'ai rompu. Je viens à peu près de ma tante. Je te donne ma chaise. Ma tante, je vous présente... Je vous aperçois quelquefois le matin. Vous êtes comme moi, vous aimez les promenades du matin. Cela fait beaucoup de bien à la santé. Vous ne voulez pas que je vous donne une tasse de thé ou un peu de tarte ? Elle est très bonne. Non, je n'y tiens pas. Merci. Il est temps que je dise au revoir à ma tante. Le trio de L'Allée du Roi, j'ai tout de suite pensé à Dominique Blanc, Madame Verdurin, Didier Saint-Charlus, Valentine Varela, la Duchesse de Guermante, qui est dans l'esprit de Proust. Il s'est inspiré un peu des Bortemars, c'est-à-dire de la Montespan, que Valentine a jouée dans L'Allée du Roi. C'est un peu un personnage qui lui est venu de là, à Proust. Donc, ça m'amusait beaucoup que Valentine joue, après la Montespan, Madame de Guermante. Et Didier Saint-Charlus et Dominique, c'est un bonheur. Je les adore. Mais ça s'est imposé. Maintenant, il y avait 70 rôles à distribuer. Je ne travaille pas avec un casting. Donc, je fouine. Je vais beaucoup dans les cours. Je vois tous les agents. Je vais au théâtre. Je regarde la télévision. J'ai été au conservatoire. J'ai beaucoup, beaucoup d'élèves du conservatoire dans le film. Toutes mes jeunes filles en fleurs sont du conservatoire ou du courflorent. Je voulais vraiment des visages dont on n'imagine pas, qu'on ne connaît pas par cœur d'ailleurs. Voilà. Et mon narrateur, mon héros, c'est aussi un comédien de théâtre, Michel Esco, que j'ai vu très souvent au théâtre, qui est un acteur extraordinaire, complètement original. André, il faut qu'on ne se dépêche. Tu n'as pas oublié que nous allons goûter au golf ? Non. Je reste à poser avec lui. Fais à ton idée. Moi, je me trotte. Charmant. Mais inouille. Ma mère a beaucoup d'affection pour elle. Elle tient à l'inviter à la villa tous les ans. Elle veut offrir un séjour à la mère, à une fille qui n'a pas les moyens de voyager. La pauvre chérie dit que sa tante, Madame Bontemps, n'a qu'un désir, c'est de se débarrasser d'elle. Oui. Aille. Besoin de moi ? Ok, c'est reçu. Oh. Jusqu'à quelle heure vous restez ? Oui. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup de m'emporter et de m'amener sur le terrain de la cruauté, de la haine et de la méchanceté. Donc, le personnage de Madame Verdurin, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est une intellectuelle, c'est quelqu'un qui est très en avance sur son temps et qui sait deviner tous les mouvements artistiques, qui va au ballet russe, qui va aux expositions, qui fait la pluie et le beau temps. Maintenant, sur le plan intime, c'est vrai qu'elle est un petit peu moins fréquentable, elle a des toccades, elle n'aime pas beaucoup les femmes. Et puis, il faut jouer des rôles importants dans son salon, mais en même temps, il ne faut pas lui faire trop d'ombre non plus. Oh non, c'est une agroble. Il m'a dit non, Olivier. Oh, je suis désolée. Ça fait un petit bout, déjà. Tac, mes enfants ! Mes enfants, j'ai eu une surprise pour vous. Voilà, c'était l'expérience de me faire pressionner au Rhymneau Gomenol avant que la musique de Vinteuil. Je peux pleurer comme je ne sais pas combien de mères qui auraient perdu leurs enfants, pas le moins que vous. Bravo, Cotard ! Je suis bien heureux d'avoir trouvé une formule. Depuis le premier jour, la musique de Vinteuil, à force de me faire pleurer, me fichait des rhumes à tout casse. J'avais l'air d'une vieille poivre. Et je ne faisais que tomber d'une brouchette d'eau. Est-ce que la fille de Vinteuil n'est pas là ? Ainsi qu'une de ses amies ? Non, je viens justement de recevoir une des pêches. Elles ont été obligées de rester à la campagne. L'idée de Nina, c'est que les personnages sont quand même tragiques. C'est-à-dire que Mme Verdurin, j'espère beaucoup qu'elle va faire rire, mais quand on la considère avec un coup de recul, c'est un personnage assez pathétique aussi. Je pense que chez chacun de ces personnages il y a une profonde solitude. Et c'est ça qui est beau à jouer aussi. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement mondain, mais au fond, quelqu'un de très seul. Parce que ça, c'est totalement intemporel. C'est des gens qu'on peut rencontrer au festival de Cannes, dans des cocktails ou ailleurs. Tout d'un coup, tout le monde a l'air très très à l'aise. Et puis en fait, dans la team, il y a une grande solitude terrible. Peut-être même parfois, beaucoup d'égreur et de méchanceté. Alors là, nous sommes chez Balaam Verdurin, qui est donc une bourgeoise éprise de culture, qui donne chez elle des concerts particuliers, qui est une femme qui est très... Comment dire ? C'est un personnage à la fois drôle, méchant, très possessif, mais profondément passionné d'art, et qui a un instinct de découvreur, et qui lance des artistes. Et ce soir, nous assistons à un concert d'un septueur de Vinteuil, qui est le compositeur emblématique de la recherche du temps perdu. Et c'est dans cette soirée qui a été organisée par M. de Charlus, Didier Sandre, qui a invité des Duchesses, des Pères de France. C'est lui qui a organisé la soirée pour faire connaître son protégé, dont il est fou amoureux, Charlie Morel. Et en cette soirée, tous ces gens qui viennent, des gens très chics, personne ne salue Balaam Verdurin. C'est-à-dire qu'on est chez elle, mais on l'ignore totalement. Ce qui perdit M. de Charlus ce soir-là fut la mauvaise éducation, si fréquente dans ce monde, des personnes qu'il avait invitées. Chaque duchesse allait droit au baron comme s'il avait été le maître de maison. Et le baron de Charlus n'y a même pas l'idée de dire à toutes ses duchesses et princesses d'aller lui dire un mot. Il ne peut pas partir sans avoir remercié Balaam. Il n'y a personne que lui qui puisse à l'heure actuelle donner des fêtes pareilles. Il n'y aurait-il pas moyen que je donne une soirée pour faire entendre votre amie ? Vous voulez dire mon protégé ? Mais compliment à votre protégé. Oui, c'est un bon. C'est une bonne. Bravo pour cette soirée, si réussie. Bonsoir. C'était sublime. C'est bien, êtes-vous contente ? Vous voyez que quand je donne une fête, cela n'est pas réussi à moitié. Pensez que la reine de Naples est venue de nuit. La duchesse de Duras s'était enchantée. Elle a engagé Morel chez elle et on redonnera le même programme. Ah, mon général, nous avons à causer. C'est ainsi que vous vous tirez les pattes, on dirait adieu. Oui, chaud. Et elle va se venger. C'est ce que raconte cette scène. C'est-à-dire qu'elle va se venger avec une fruauté totale en séparant définitivement le baron de Charles, de Charlie Morel, qu'il aime, et elle va lui briser le cœur. Voilà, c'est une des scènes les plus violentes de la recherche du températ. Alors, C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça.